Musique Au sommaire de ce 7 minutes, l'opposition ivoirienne trouve le discours du président de la République incomplet. Culture, la 15e édition du FEMUA a été lancée à Anumabo. Et puis, football féminin, le trophée de la Coupe du Monde marque un arrêt à Haïti. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, est satisfait des avancées que connaît la Côte d'Ivoire dans divers domaines grâce aux efforts de tous ses concitoyens. Il a signifié mardi 25 avril à Abidjan lors de son discours sur l'état de la nation devant les chambres du Parlement. Par contre, les questions de la réconciliation et du dialogue politique étaient fortement attendues, notamment par les députés de l'opposition. Ces derniers disent être restés sur leur fin à ce sujet. Le président de notre parti, le président Alicona Bédier et le président Babo, ont rencontré le président Ouattara le 14 juillet 2022. Ils ont posé un certain nombre de problèmes importants pour avancer ensemble à la réconciliation. Là encore aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons eu aucun retour. Nous saisissons donc l'occasion de votre micro pour dire, oui, excellente rencontre, mais nous continuons toujours de tendre l'oreille sur les questions liées à la CEI, les questions liées au découpage électoral, les questions liées à l'apaisement de l'environnement, l'apaisement de nos populations, celles qui ont été les plus touchées dans la crise, les différentes crises que nous avons traversées. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le discours à la nation face au congrès est une manœuvre politique annuelle à laquelle s'adonne le président de la République, selon l'article 114 de la Constitution. Depuis son accession au pouvoir en 2011, c'est la troisième fois qu'Alassane Ouattara s'adonne à cet exercice. Le discours du président de la République, Alassane Ouattara, devant le Parlement, réuni en congrès le mardi 25 avril, a fait réagir les Ivoiriens. À Abidjan, la capitale économique, les citoyens donnent leurs avis. Je retiens que l'électrification des villages, tout d'abord, c'est une bonne chose, parce que ça a couvert la voie de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, un bon acquis. Ensuite, pour les 1 milliard qui sont investis dans la jeunesse, on aimerait savoir dans quel domaine plus précisément cela est investi et en quoi cela se perçoit aujourd'hui, de nos jours, sur la jeunesse que nous sommes. En tout cas, nous espérons que jusqu'à la fin de l'année, lorsqu'il y aura le bilan annuel du gouvernement, qu'on pourra vraiment savoir combien de fois ces 1 milliard-là ont pu procurer un bienfait à la jeunesse. C'est un discours très évocateur, qui symbolise un peu le travail qu'il a été fait. C'est un très bon travail. Nous félicitons notre président pour le travail abattu, notamment pour les villages électrifiés. Cependant, pour les 1 milliard par jour pour l'emploi en Côte d'Ivoire ici, je pense que sur le terrain, on ne voit pas trop. Et avec les structures avec lesquelles l'État travaille pour employer les jeunes, s'ils peuvent un peu plus communiquer là-dessus pour éclairer la population, je pense que ça sera une très très bonne chose. Nous ne faisons qu'apprécier le discours du président. Il a dit qu'ils vont aller jusqu'à électrifier tous les villages. C'est bien beau. Une chose est de le dire, une autre est de le faire. Alors, si tous nos villages sont électrifiés, ça ne fera que nous réjouir. Et pour la question de 1 milliard par jour pour la jeunesse, on l'a toujours dit, mais la jeunesse est toujours abandonnée. Et ils n'ont toujours rien eu. Cette fois-ci, le président l'a dit qu'ils mettent des comités de suivi pour que les gens aillent jusqu'à trouver la jeunesse, pour leur trouver de l'emploi comme il se doit. Outre le programme consacré à la jeunesse, le président de la République de Côte d'Ivoire a fait d'autres grandes annonces, comme la modification constitutionnelle, visant à l'instauration de deux sessions ordinaires des parlements, à savoir de janvier à juin et d'octobre à décembre. La 15e édition du FEMUA a été lancée mardi 25 avril à Anoumabo, dans la commune de Markory. L'événement est placé sous le thème sécurité alimentaire et développement durable. Un thème d'actualité en rapport avec la crise alimentaire mondiale due à la pandémie de la Covid-19 et à la guerre en Ukraine, mais aussi à la question du réchauffement climatique et à la désertification. Au moment même où la guerre russo-ukrainienne a créé des crises au plan énergétique, au plan alimentaire, vous avez eu raison de faire de votre thème de ce jour, d'avoir choisi le thème sur la sécurité alimentaire. Devant le nouvel ordre géopolitique qui se dessine à travers cette guerre russo-ukrainienne, plus que jamais, la sécurité alimentaire devient une préoccupation de nos gouvernants. Pour cette édition, les innovations ont été initiées dans celles liées au numérique. Il est devenu un outil incontournable dans notre quotidien. Le passage à l'ère du numérique a profondément modifié le paysage culturel et a eu un impact majeur sur les secteurs créatifs partout dans le monde. Asalfo a quant à lui expliqué que cette 15e édition, qui revêt un caractère très symbolique, marque la fin du troisième cycle des cinq ans du festival. À l'instar des éditions précédentes, nous aurons droit cette année à des artistes et festivaliers venus d'ici et d'ailleurs, et à des très beaux spectacles. La programmation artistique du FEMIA 15 est très belle et variée. Nous avons douze têtes d'affiches sur la scène principale et une centaine d'autres sur le village du FEMIA. Il s'agit entre autres du français Bouba, le chanteur congolais Furigula, le Sénégalais Babamal, les Ivoiriens Didi Bé et Roselyne Laillaud. En plus d'Abidjan, une partie de l'événement sera décentralisée dans la ville de Boaké. En attendant de trouver un nouveau propriétaire, le trophée de la Coupe du Monde féminine de football fait le tort du monde et a marqué un arrêt à Haïti. Due aux violences que connaît l'île, le précieux Sésame, au lieu de sa parade publique habituelle, n'a pu être exposée qu'à un petit comité. Il y a beaucoup d'énergie positive autour du trophée. Les gens aiment le football partout où je vais et c'est la même chose ici en Haïti. C'est magnifique et l'accueil est très chaleureux. 23 février 2023, Melchie Dumorné crée l'exploit avec un doublé, offrant à Sonny le 55e du classement FIFA, son biais pour la Coupe du Monde féminine qui se déroulera entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande l'été prochain. Nous allons rêver ensemble, souffrir ensemble, sauter de joie ensemble. Mais vous devez nous offrir tout l'appui nécessaire pour faire face au combat qui nous attend en Australie et en Nouvelle-Zélande. Haïti, mettez comptez sous nous. Nous comptez sur Haïti. Grenadier. Il faut dire que cette visite apporte un vent de positivité au pays alors que le football haïtien est confronté à son lot de scandales, notamment des accusations d'habits sexuels sur des joueuses, dont des mineurs, de la part du président de la Fédération, Yves Jean-Barre. Ce dernier a d'ailleurs vu sa suspension à vie être levée par le TAS, tribunal arbitral du sport. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501